Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un virus respiratoire qui fait actuellement des ravages en Chine, le métapneumovirus humain, ou MPVH, découvert en 2001 aux Pays-Bas. Ce virus, encore relativement récent, est connu pour provoquer des infections des voies respiratoires, particulièrement chez les enfants. L'épidémie actuelle suscite de nombreuses inquiétudes, et nous allons tout vous expliquer, ses caractéristiques, ses symptômes, et les moyens de se protéger. Restez avec nous. Caractéristiques biologiques du MPVH Le métapneumovirus humain, MPVH, appartient à la famille des paramyxovirida, une famille de virus qui regroupe également le virus respiratoire syncytial, VRS. Ce virus possède un génome constitué d'ARN monocaténaire de polarité négative, une caractéristique clé qui lui permet de coder huit protéines virales essentielles à sa réplication et à sa pathogénicité. L'enveloppe du MPVH est composée d'une membrane lipidique sur laquelle se trouvent des glycoprotéines virales. Ces glycoprotéines jouent un rôle fondamental dans le processus d'infection. Elles facilitent l'entrée du virus dans les cellules hôtes en s'attachant à leurs récepteurs spécifiques, ce qui permet la fusion de l'enveloppe virale avec les membranes cellulaires. Cette étape est indispensable pour libérer le matériel génétique viral à l'intérieur des cellules infectées, amorçant ainsi le cycle de réplication. Sur le plan génétique, le MPVH se divise en deux lignées principales, identifiées sous les noms de sous-types A et B. Chaque lignée est à son tour subdivisée en deux sous-groupes distincts, révélant une diversité génétique significative au sein de ce virus. Cette variabilité génétique peut jouer un rôle déterminant dans la gravité des infections qu'il provoque, tout en influençant la réponse immunitaire de l'hôte. En effet, certaines variantes génétiques du virus peuvent être associées à des formes plus sévères de la maladie, particulièrement chez les populations vulnérables, telles que les nourrissons, les personnes âgées ou celles souffrant de maladies chroniques. Cette complexité biologique du MPVH souligne l'importance de recherches approfondies pour mieux comprendre son fonctionnement et ses impacts sur la santé humaine. Épidémiologie et saisonnalité Le MPVH est une infection respiratoire relativement fréquente, souvent confondue avec le leumétapneumovirus humain, MPVH, est une infection respiratoire relativement fréquente, souvent confondue avec un simple rhum en raison de la similitude de leurs symptômes. Cependant, cette infection peut prendre une forme plus sévère chez les individus appartenant à des groupes vulnérables. Les nourrissons, notamment ceux âgés de moins de 6 mois, sont particulièrement exposés en raison de l'immaturité de leur système immunitaire. Les personnes âgées représentent également un groupe à risque, car leur système immunitaire tend à être moins efficace avec l'âge. En outre, les individus souffrant de maladies chroniques, telles que des affections pulmonaires ou cardiovasculaires, ou présentant une immunodépression, sont plus susceptibles de développer des complications graves liées au MPVH. L'incidence de cette infection est étroitement liée à une saisonnalité marquée. Elle est plus fréquente durant les mois d'automne et d'hiver, avec un pic d'apparition des cas entre octobre et avril. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance saisonnière. Les conditions climatiques froides favorisent la survie et la transmission des virus respiratoires, tandis que les comportements sociaux jouent également un rôle crucial. En hiver, les interactions humaines en milieu clos, comme les écoles, les garderies, et les espaces de travail, augmentent les opportunités de transmission virale. Ces éléments combinés contribuent à la propagation accrue du MPVH durant cette période de l'année, rendant les populations à risque particulièrement vulnérables. Manifestations cliniques Chez la plupart des personnes infectées par le MPVH, les symptômes sont généralement bénins et ressemblent à ceux du rhume commun. Les symptômes les plus fréquents incluent la toux, la congestion nasale, une fièvre légère et un mal de gorge. Ces manifestations sont souvent passagères et disparaissent d'elles-mêmes en quelques jours sans nécessité de traitement médical spécifique. Toutefois, chez les patients plus vulnérables, tels que les nourrissons, les personnes âgées ou celles souffrant de maladies chroniques, le virus peut provoquer des infections plus graves. Parmi les complications possibles, on retrouve la bronchiolite, une inflammation des petites voies respiratoires qui peut rendre la respiration difficile, ainsi que la pneumonie, une infection des poumons qui peut entraîner des difficultés respiratoires sévères. Les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques peuvent également voir leurs symptômes s'aggraver, ce qui peut compliquer la gestion de leurs conditions préexistantes. Dans les cas les plus graves, une hospitalisation peut devenir nécessaire pour prendre en charge les complications respiratoires. Cela est particulièrement vrai chez les nourrissons et les personnes âgées, qui sont les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. L'hospitalisation peut permettre une prise en charge médicale plus intensive, y compris des traitements pour aider à la respiration, ainsi qu'une surveillance étroite de l'état général du patient. Bien que la plupart des infections au MPVH soient bénignes, il est essentiel de rester vigilant face à la possibilité de complications graves chez certains groupes de population. Transmission du métapneumovirus humain, MPVH Le métapneumovirus humain, MPVH, est un virus hautement contagieux qui se transmet principalement par les sécrétions respiratoires des personnes infectées. Sa propagation peut se faire de manière directe ou indirecte, ce qui rend sa gestion particulièrement complexe dans les environnements communautaires où le virus peut se diffuser rapidement. Le virus se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires expulsées lors de la toux, des éternuements ou même de la parole. Ces gouttelettes peuvent être inhalées par une personne à proximité, facilitant l'introduction du virus dans les voies respiratoires supérieures. Par ailleurs, un contact physique rapproché avec une personne infectée, comme une poignée de mains, peut également constituer une voie de transmission, surtout si les mains entrent en contact avec des zones du visage, telles que les yeux, le nez ou la bouche, où le virus peut pénétrer. La transmission indirecte du MPVH se produit lorsque des surfaces et des objets contaminés entrent en contact avec une personne non infectée. En effet, le virus peut survivre pendant plusieurs heures sur des surfaces inertes telles que les poignées de portes, les jouets, les écrans tactiles ou les vêtements. Lorsqu'une personne touche ses surfaces puis porte ses mains à son visage, elle peut contracter le virus. Certains facteurs favorisent particulièrement la transmission du MPVH. Les environnements clos et surpeuplés, tels que les crèches, les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite sont des lieux à haut risque. La proximité physique entre les individus et le contact fréquent avec des surfaces partagées facilite la propagation du virus. Par ailleurs, un lavage des mains inadéquat ou l'absence de désinfection des surfaces peuvent permettre au virus de persister et de se transmettre à de nouvelles personnes. Un autre facteur clé de la transmission est le fait que les personnes infectées, même lorsqu'elles présentent peu ou pas de symptômes, peuvent toujours transmettre le virus. Cette transmission asymptomatique complique grandement la détection du virus et rend la prévention plus difficile. Les nourrissons, les personnes âgées et les patients immunodéprimés sont particulièrement vulnérables à une transmission rapide du MPVH. Leur système immunitaire affaibliront leur corps moins apte à lutter contre l'infection, ce qui augmente le risque de complications graves. Dans ces groupes, une vigilance accrue est essentielle pour prévenir les infections secondaires qui pourraient aggraver leur état de santé. À ce jour, aucun vaccin n'est disponible pour prévenir l'infection par le métapneumovirus humain, MPVH, ce qui rend la prévention encore plus essentielle. Les mesures de prévention reposent principalement sur des pratiques d'hygiène rigoureuses et des comportements visant à limiter la propagation du virus, en particulier dans les environnements à haut risque. Une des mesures les plus efficaces consiste à maintenir une bonne hygiène des mains. Il est recommandé de se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes, surtout après avoir été en contact avec une personne malade ou après avoir touché des surfaces ou objets partagés. Dans les lieux publics où l'accès à de l'eau et du savon peut être limité, il est conseillé d'utiliser une solution hydroalcoolique. Par ailleurs, il est important d'éviter de toucher son visage, notamment les yeux, le nez et la bouche, car ce sont des zones privilégiées pour l'entrée du virus dans le corps. Les mouchoirs jetables doivent être utilisés pour se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d'éternuement, afin de prévenir la diffusion du virus dans l'air. Après chaque utilisation, le mouchoir doit être jeté immédiatement et les mains doivent être lavées. Si un mouchoir n'est pas disponible, il est préférable de tousser ou d'éternuer dans le pli du coude pour éviter la contamination des mains. Le nettoyage et la désinfection régulier des surfaces sont également essentielles, car le MPVH peut survivre plusieurs heures sur des objets inanimés. Les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les interrupteurs, les téléphones et les jouets doivent être nettoyés et désinfectés à l'aide de produits efficaces contre les virus respiratoires. Cela permet de réduire la persistance du virus et de limiter sa transmission. La distanciation physique est une autre mesure cruciale pour limiter la propagation du virus. Il est recommandé de maintenir une certaine distance avec les personnes présentant des symptômes respiratoires telles que la toux, les éternuements ou la fièvre. Les contacts directs, tels que les câlins et les poignées de main, doivent être évités avec des individus malades. De plus, les personnes infectées par le MPVH doivent être encouragées à rester chez elles jusqu'à leur rétablissement complet afin d'éviter la propagation du virus dans la communauté. Dans les environnements communautaires, comme les crèches et les écoles, il est important de former le personnel et les enfants aux bonnes pratiques d'hygiène, telles que le lavage des mains et l'utilisation de mouchoirs. Les jouets et équipements partagés doivent être désinfectés fréquemment et les parents doivent être incités à garder leurs enfants malades à la maison. Dans les hôpitaux et maisons de retraite, des protocoles stricts de prévention des infections doivent être appliqués, incluant le port de masques par les soignants et les visiteurs en contact avec des patients vulnérables. La désinfection des surfaces et l'hygiène des mains des professionnels de santé doivent également être renforcées pour limiter les risques de contamination. La prévention passe également par la sensibilisation du public et des professionnels de santé. Des campagnes éducatives sont nécessaires pour informer la population sur la transmission du MPVH, les groupes à risque et les gestes barrières essentiels. Il est aussi crucial de former les soignants pour qu'ils puissent identifier les symptômes du MPVH et appliquer les mesures de prévention appropriées. Cela permet de mieux lutter contre la propagation du virus et de protéger les individus vulnérables. Diagnostic du métapneumovirus humain Le diagnostic du métapneumovirus humain représente un défi pour les cliniciens en raison de la ressemblance des symptômes avec d'autres infections respiratoires telles que celles causées par le virus respiratoire syncytial le virus de la grippe ou le rhinovirus. Les signes cliniques communs incluent la toux, la fièvre, la congestion nasale, dans les cas graves, des signes de détresse respiratoire. Cependant, ces symptômes ne suffisent pas à poser un diagnostic définitif car plusieurs autres infections respiratoires peuvent présenter des manifestations similaires. Le diagnostic du MPVH repose donc sur des tests de laboratoire réalisés à partir d'échantillons prélevés dans les voies respiratoires. Ces échantillons, qui peuvent provenir d'une aspiration nasopharyngée, d'un prélèvement nasopharyngé ou bronchique, contiennent généralement des quantités suffisantes de virus pour permettre une détection fiable. La première méthode de diagnostic couramment utilisée est l'immunofluorescence directe, IFD, qui permet de détecter la présence du virus en deux à trois heures grâce à l'utilisation d'anticorps fluorescents spécifiques. Bien que cette technique soit rapide, elle est laborieuse et nécessite une expertise technique importante, ce qui peut limiter son utilisation dans les laboratoires moins équipés. Les méthodes moléculaires basées sur la PCR, réaction en chaîne par polymérase, représentent actuellement la méthode de référence pour le diagnostic du MPVH. Ces tests PCR, qui amplifient l'ADN complémentaire du virus, offrent une grande sensibilité et spécificité. Ils permettent de distinguer les infections au MPVH des autres pathogènes respiratoires et peuvent détecter même de faibles charges virales, ce qui est particulièrement utile pour les patients asymptomatiques ou ceux présentant des symptômes légers. En raison de leur grande précision, ces tests sont considérés comme les plus fiables pour diagnostiquer le MPVH. Enfin, les tests multiplex sont de plus en plus utilisés, car ils permettent de détecter simultanément plusieurs virus respiratoires, y compris le MPVH, dans un même échantillon. Ces tests sont particulièrement utiles pour les patients présentant des infections multiples, car ils offrent une approche plus complète et plus rapide pour identifier l'ensemble des agents pathogènes responsables des symptômes respiratoires. Grâce à ces différentes méthodes, les cliniciens peuvent poser un diagnostic plus précis et mieux orienter le traitement des patients infectés par le MPVH, traitement du métapneumovirus humain, MPVH. Actuellement, aucun traitement antiviral spécifique n'est disponible pour traiter l'infection causée par le métapneumovirus humain, MPVH. En l'absence d'une option thérapeutique ciblée, la prise en charge des patients repose sur des soins symptomatiques et de soutien, dont l'intensité varie selon la gravité de l'infection. Pour les formes légères à modérées de la maladie, la gestion symptomatique reste la principale approche. La gestion de la fièvre et des douleurs passe principalement par l'utilisation d'antipyrétiques, tels que le paracétamol ou l'ibuprofène, afin de contrôler la fièvre et d'offrir un soulagement de l'inconfort général. Ces médicaments aident non seulement à réduire la température corporelle mais aussi à améliorer le bien-être général du patient. En parallèle, une hydratation adéquate est primordiale, surtout pour les nourrissons et les jeunes enfants qui sont plus vulnérables à la déshydratation. Il est essentiel de veiller à ce que ces patients reçoivent suffisamment de liquide pour maintenir une bonne fonction corporelle. Dans les cas où la déshydratation est plus sévère ou chez les patients présentant des symptômes graves, une réhydratation intraveineuse peut être nécessaire pour corriger les déséquilibres électrolytiques et rétablir un niveau d'hydratation suffisant. Pour les infections plus graves, telles que la bronchiolite ou la pneumonie, la prise en charge devient plus intensive. L'administration d'oxygène par masque ou lunettes nasales est souvent requise pour améliorer l'oxygénation du sang en cas d'hypoxémie, manque d'oxygène dans le sang. Dans les situations plus critiques, lorsque la respiration du patient devient insuffisante, une ventilation mécanique non-invasive, comme un masque à pression positive ou invasive à l'aide d'un ventilateur, peut être nécessaire pour soutenir la respiration. De plus, la désobstruction des voies respiratoires est un autre aspect crucial du traitement des infections graves liées au MPVH. L'aspiration des sécrétions respiratoires permet de réduire l'obstruction des voies respiratoires, soulageant ainsi la détresse respiratoire et améliorant la ventilation pulmonaire. En raison du risque de complications graves, les nourrissons, les personnes âgées et les patients immunodéprimés doivent être hospitalisés pour une surveillance continue et un traitement plus intensif. En parallèle des traitements symptomatiques et de soutien, la recherche sur de nouvelles options thérapeutiques reste en cours. Bien qu'aucun traitement antiviral spécifique n'ait encore été approuvé, plusieurs approches expérimentales sont explorées. Parmi ces approches, les inhibiteurs de la fusion virale suscitent un grand intérêt. Ces médicaments ciblent les glycoprotéines responsables de l'entrée du virus dans les cellules humaines, ce qui pourrait empêcher le virus de se propager. Parallèlement, des anticorps monoclonaux sont également étudiés comme options thérapeutiques. Ces anticorps visent à neutraliser le virus, réduisant ainsi sa capacité à se multiplier et à propager l'infection dans l'organisme. Bien que ces traitements expérimentaux n'aient pas encore fait leur preuve en termes d'efficacité, ils ouvrent la voie à de nouvelles stratégies pour lutter contre les infections graves causées par le MPVH à l'avenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme nous l'avons vu, le métapneumovirus humain, MPVH, est un virus qui mérite une attention particulière, surtout avec l'épidémie actuelle. Bien qu'il reste une menace surtout pour les jeunes enfants et les personnes vulnérables, la bonne nouvelle est que des mesures de prévention simples mais efficaces peuvent largement limiter sa propagation. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur ce virus et sur la façon de vous protéger. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres informations de santé essentielles. Prenez soin de vous et à bientôt.